Salut, c'est Adam. L'histoire d'aujourd'hui concerne deux gars qui essayaient de commencer des relations avec les filles qu'ils aimaient. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Alors que deux amis, Harry et Jonathan de Nelsonville, se promènent en voiture, Harry remarque l'engouement non partagé de Jonathan pour une fille de leur école. En parlant de cette fille, Marilyn aime ses collets, les deux amis l'aperçoivent au bord de la route. Harry encourage son ami hésitant à l'aborder, mais Jonathan reste sans voix et ne peut détourner son regard d'elle. Jonathan perd alors le contrôle de sa voiture et finit par heurter une bouche d'incendie en tentant d'éviter la collision. Les éclaboussures d'eau attirent l'attention de Marilyn, qui s'approche de la scène avec son ami Rosalie. Plus tard, le duo retourne dans son quartier et inspecte les dégâts subis par la voiture du père de Jonathan. Jonathan s'adonne ensuite à des exercices d'épaulée jetée en regardant avec ambition le poster d'un bodybuilder dans sa chambre. Peu après, il regarde discrètement un magazine explicite jusqu'à ce que le bruit d'un moteur qui tourne attire son attention. Il aperçoit son nouveau voisin, Eugène Arbro, qui se promène en moto. Le père d'Eugène le gronde pour qu'il arrête de faire du bruit, mais Eugène continue de rouler à toute vitesse, en regardant Jonathan dans les yeux. Dans un geste imprudent, Eugène traverse la route à toute vitesse et se fait renverser par une voiture qui s'approche. Les passagers inquiets, Kenny et sa petite amie Bunny Miller, se précipitent pour voir comment va Eugène, qui les rassure en leur disant qu'il va bien, et en s'adressant particulièrement à l'attitude inquiète de Bunny. Plus tard, Jonathan entre dans le garage de son voisin et se présente. Le motard s'enquiert des femmes du quartier et fait un commentaire désobligeant sur la voiture familiale peu impressionnante de Jonathan. L'adolescent audacieux mentionne ensuite la foire qui a lieu ce soir-là, mais Eugène est prudent en raison de son expulsion passée pour avoir fréquenté deux femmes. Il se moque du manque d'expérience de Jonathan avec les femmes et leur abaisse. Eugène fait un tour avec son vélo nouvellement réparé et revient en posant des questions sur la foire à venir. Jonathan lui propose de lui servir de guide pour la nuit. A la foire, Jonathan accompagne son nouveau voisin dans la fête foraine animée. Eugène exprime son manque d'appréciation pour l'atmosphère de la petite ville. Il tombe sur un stand de baisers tenus par Rosalie, Marilyn et Bunny, qui récoltent des fonds pour une cause. Le frère de Jonathan gagne le baiser de Marilyn et, alors qu'il s'approche, Eugène reconnaît la femme inquiète de tout à l'heure. Alors que Jonathan espère gagner le baiser de Marilyn, la roue s'arrête sur le numéro de Rosalie, ce qui donne lieu à un baiser maladroit entre Jonathan et Rosalie. Eugène décide de tenter sa chance et gagne le baiser de Marilyn. Bunny les observe avec envie, souhaitant être à la place de Marilyn. Malgré l'agacement de Jonathan à l'égard d'Eugène, il observe ce dernier gagner le baiser de Bunny cette fois-ci. Par coïncidence, Kenny assiste à l'échange passionné entre Eugène et Bunny. Jonathan décrit Kenny comme le riche tyran de la ville qui sort avec l'amoureuse d'Eugène. Alors qu'il s'éloigne, Eugène promet de présenter Jonathan à Marilyn dans un délai d'un mois afin d'éviter les ennuis. Jonathan, lui, refuse d'être un pion dans le jeu d'Eugène pour son propre amusement. De retour à la maison, Jonathan entend de la musique et observe le père d'Eugène, monsieur Arbro, jouer du violon pendant qu'Eugène médite dans sa chambre, amusant leur voisin. Le lendemain, Jonathan accepte la proposition d'Eugène de l'aider à se rapprocher de Marilyn. Ils se rendent à l'école sur la moto d'Eugène, et dès heure arrivée, Eugène désapprouve Bunny et son petit ami. Eugène commence à enseigner à Jonathan comment attirer l'attention de Marilyn, mais l'inexpérience de Jonathan conduit à des mésaventures comiques. En classe, Jonathan est captivé par la posture de Marilyn et Eugène l'aide à mieux la voir, ce qui crée une situation embarrassante. Malgré sa gêne initiale, Jonathan et Eugène parviennent à attirer l'attention des femmes en marchant dans le couloir. Kenny interrompt Jonathan à la fontaine, ce qui provoque une confrontation, et Eugène réprimande Jonathan pour avoir toléré la brute. Après l'école, Eugène encourage Jonathan à descendre la pente à vélo vers Marilyn, mais un bruit fort provenant d'un véhicule voisin le distrait et provoque une collision. Marilyn se précipite pour l'aider et, ce faisant, Jonathan touche accidentellement sa poitrine en s'excusant. Sans se décourager, Marilyn essuie sa blessure avec un mouchoir, laissant Jonathan sous le charme. Dans un restaurant, Jonathan savoure le souvenir de l'incident et Eugène l'encourage à viser plus haut. Eugène discute avec Bunny devant un jukebox, l'impressionnant en lui racontant l'engagement de son père dans un groupe de musique classique. Eugène s'interroge également sur la relation de Bunny avec son petit ami, contredisant ses affirmations sur une relation tendue. Pendant ce temps, Rosalie serre nerveusement la commande de Jonathan et évoque timidement leur lecture scolaire. Malgré son inquiétude, Jonathan répond par un sourire. Eugène retourne s'asseoir. Peu après, Marilyn se joint aux deux voisins, ce qui a pour effet d'agacer Jonathan. Cependant, Marilyn semble intéressée par Eugène, qui a récemment déménagé de Chicago. Elle lui propose un rendez-vous au cinéma et Eugène accepte, laissant Jonathan découragé. Après le départ de Marilyn, Eugène emmène Jonathan dehors pour discuter. Il explique qu'il n'est pas intéressé par une relation avec Marilyn parce qu'il est attiré par Bunny. Eugène incite Jonathan à inviter Bunny au même rendez-vous au cinéma. Le soir du rendez-vous, Eugène conduit Marilyn, Jonathan et Bunny à un drive-in. Bunny rassure Marilyn en lui disant que son petit ami ne les trouvera pas, mais Kenny arrive à l'improviste avec ses amis. Pendant le film, Marilyn surprend Eugène en lui attrapant la jambe et en l'embrassant. Jonathan se couvre le visage de frustration, faisant croire à Bunny qu'il a peur du film. A l'insu des couples, les amis de Kenny remarquent Bunny avec Jonathan pendant l'entracte. Pendant l'entracte, le groupe de Kenny confronte les deux couples. Bunny tente une médiation, mais Jonathan s'en prend à Kenny et une bagarre éclate. La sirène de la police disperse la foule et Eugène et Kenny s'enfuient. Malheureusement, la voiture d'Eugène ne démarre pas et la police la remorque jusqu'à son domicile. Monsieur Arbro punit son fils et le lendemain, Eugène ne se présente pas à l'école. Ce soir-là, Jonathan tente de parler à Eugène en jetant des pierres à sa fenêtre, mais ce dernier refuse de s'engager. Se sentant coupable, Jonathan grimpe dans la chambre d'Eugène et incite pour entrer. Eugène le laisse entrer à contre-séure et lui révèle qu'il est puni. Eugène offre à Jonathan un verre de sa gourde, que Jonathan recrache. Monsieur Arbro se met à jouer du violon, ce qui pousse Eugène à fermer la fenêtre et la porte par frustration. Malgré cela, Eugène, rebelle, sort en cachette et laisse Jonathan traverser la ville à vélo en état d'ébriété. La police commence à les suivre et Eugène demande à Jonathan de s'arrêter calmement. Mais Jonathan ne le fait pas et tombe de son vélo, ce qui provoque un conflit avec la police. Ils reconnaissent Jonathan et Ordo aux adolescents de rentrer chez eux à pied. À une fontaine, Eugène fait part de ses frustrations à propos de son père, qui a quitté son groupe à cause du comportement dérangeant d'Eugène. Jonathan réconforte Eugène, mais ce dernier envie toujours Jonathan d'avoir une famille. Plus tard, le duo s'arrête au centre commercial de la famille de Kenny et planifie sa vengeance. Le lendemain, Jonathan se réveille et découvre un mannequin sur son lit. En ville, il assiste à une exposition controversée de mannequins devant le centre commercial. Malgré l'incident survenu à Rondilrod, Buny accueille Eugène avec prudence et ils conviennent de se rencontrer plus tard dans la soirée. Alors que Marilyn assiste à l'interaction chaleureuse entre Eugène et Buny, elle tombe sur Jonathan et s'enfuit en pleurant de jalousie. Jonathan voit Eugène travailler dans une station-service afin de gagner de l'argent pour la réparation de la voiture de son père. Eugène demande des nouvelles de Marilyn, mais Jonathan perd espoir. Cependant, Eugène traite Jonathan de perdant et le met au défi d'appeler Marilyn et de lui demander de sortir avec lui. A la surprise générale, Marilyn accepte l'invitation de Jonathan à sortir avec elle. Nerveux et encouragé par Eugène, Jonathan se rend à son rendez-vous avec Marilyn, espérant faire des progrès. Le soir, Buny sort en cachette de chez elle pour rencontrer Eugène. Pendant ce temps, Jonathan raccompagne Marilyn chez elle après leur rendez-vous, et leur relation s'approfondit. Peu après, Jonathan donne son premier baiser à Marilyn, un moment décisif pour son amour. Parallèlement, Eugène et Buny se livrent à des activités ludiques et intimes, semblant ignorer Kenny. A l'école, la relation entre Jonathan et Marilyn s'épanouit et ils se rapprochent chaque jour davantage. Un jour, alors qu'ils se trouvent aux écuries, Eugène partage un souvenir sentimental de l'amour de sa mère pour l'équitation, exprimant son désir de posséder un cheval plus tard. En revanche, Jonathan et Marilyn vivent un moment torride dans une voiture, mais Marilyn l'empêche d'aller plus loin. Malgré les supplications de Jonathan, elles restent fermes et leur rencontre passionnée se transforme en une mésaventure quelque peu embarrassante. Malgré cet échec, Marilyn invite Jonathan chez elle pour le week-end prochain, en l'absence de ses parents. Jonathan arrive chez elle avec impatience et l'audacieuse Marilyn le guide jusqu'à sa chambre à coucher. Cependant, leur moment d'intimité prend une tournure inattendue lorsque Jonathan se rend compte qu'il n'a pas de protection. Bien qu'ils promettent d'arrêter, il oublie momentanément ce qui bouleverse Marilyn. Elle affirme que ce n'était pas la première fois, laissant Jonathan surpris et troublé. Leur rencontre est brusquement interrompue par le retour des parents de Marilyn, qui s'empressent de faire sortir Jonathan par la fête. Le lendemain, à l'école, Eugène est vacciné contre la polio et fait bonne figure devant Bunny. Mais elle a eu leur rendez-vous et lui demande de rester à la maison. Lorsqu'il passe devant Bunny, il gémit de douleur, ce qui rend les autres élèves nerveux. Un de ses camarades s'évanouit après avoir reçu sa piqûre, ce qui rend Jonathan anxieux. Il tente de se réfugier dans les toilettes, mais n'y parvient pas. Ce soir-là, Eugène cueille une fleur et se faufile dans la chambre de Bunny, avant d'apercevoir la voiture de Kenny devant sa maison. Kenny, avec un bouquet, est accueilli par les parents de Bunny, laissant Eugène dépiter. Il laisse la fleur derrière lui et rentre chez lui. Le lendemain, Eugène rejette l'explication de Bunny selon laquelle elle n'a pas reçu Kenny la nuit précédente, ce qui provoque une dispute entre eux. Frustrée, Eugène pense que les parents de Bunny ne l'accepteront jamais et s'en va, laissant leur relation tendue. Pendant ce temps, Jonathan évite délibérément Maryland, supposant qu'elle lui en veut parce qu'elle n'a pas répondu à ses appels. Maryland, cependant, évoque le prochain bal de fin d'année, ce qui incite Jonathan à plaisanter en disant qu'il est disponible. Après l'école, Kenny et ses amis se rendent sur le lieu de travail d'Eugène, le nargant et demandant à un employé de nettoyer le pare-brise de Kenny et de remplacer ses pneus. Ce soir-là, Jonathan demande à Eugène d'aller chercher Maryline au bal de fin d'année, car ses parents ne l'aiment pas à cause de leur précédente rencontre. Eugène, toujours en désaccord avec Bunny, repousse les demandes de son ami. Dans un restaurant, Kenny et ses amis provoquent Eugène, qui commencent par ignorer leur insulte. Mais la tension monte et Eugène renverse leur mille chaque avant de s'en prendre physiquement à Kenny. Jonathan se joint à la bagarre, mais il est repoussé par Kenny. L'altercation s'intensifie jusqu'à ce que le propriétaire du restaurant intervienne avec un coup de semence. Alors que le chaos se résorbe, le propriétaire exige le paiement des dégâts. De retour chez lui, le père d'Eugène, furieux, le met à la porte après avoir appris la bagarre. Pendant ce temps, Bunny demande à Jonathan des nouvelles d'Eugène, qui ne l'a pas contacté. De retour à l'école, Bunny écrit à plusieurs reprises le nom d'Eugène dans son cahier, reflétant ainsi ses sentiments grandissants. À l'approche du bal de fin d'année, Jonathan fait face au brimate de Kenny et pense que son rival ne viendra pas. Rosalie appelle Jonathan pour l'informer de son appareil dentaire, et il répond avec découragement. Plus tard, Marilyn s'assoit en face de Jonathan à la cafétéria et lui révèle prudemment qu'un ancien quarterback l'a invité au bal de fin d'année. Elle s'attend à ce que Jonathan comprenne sa décision, mais il en a assez et met courageusement fin à leur relation. Le soir du bal de fin d'année, Jonathan est assis seul au restaurant, tandis que Eugène le surprend à faire un commentaire sarcastique sur sa tenue vestimentaire. Les deux amis reprennent contact et Jonathan entraîne Eugène sur la piste de danse. Là, Jonathan voit Marilyn avec son cavalier et sourit à Rosalie. Eugène observe Bunny qui danse avec Kenny, mais un professeur leur demande de partir. Eugène confronte Kenny et décide qu'il n'en vaut pas la peine, tandis que Rosalie informe Bunny de la présence d'Eugène. Bunny suit Eugène à l'extérieur, mais il s'éloigne avant qu'elle ne les atteigne. En dehors de la ville, Eugène partage son expérience de travail comme garçon d'écurie dans le Kentucky après que son père l'ait mis à la porte. Découragé par le fait que Bunny soit toujours avec Kenny, Eugène décide de repartir à l'aube. Jonathan exprime ses frustrations à propos de Marilyn, reconnaissant que ses fantasmes d'adolescent obscurcissent son jugement. Eugène s'endort et Jonathan va chercher Bunny en ville. Bunny s'approche de son amant endormi et le surprend à son réveil. Ils règlent leurs différends et décident de s'enfuir ensemble. Bunny, en larmes, demande à Jonathan de prévenir ses parents, et il fait des adieux à son meilleur ami. Chez les Miller, Jonathan transmet le message de Bunny à son père, qui est choqué. Lorsque Kenny rencontre Jonathan, il le réprimande et jure d'en finir avec Eugène. Lassé d'être bousculé, Jonathan renverse sa voiture sur celle de Kenny, l'endommageant. Après une lutte, Jonathan pousse la voiture de Kenny dans une bouche d'incendie, trentant le tyran et sa voiture. Plus tard, Jonathan se rend au dîner de famille de Rosalie et lui propose un rendez-vous, qu'elle accepte avec enthousiasme. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un « j'aime » et abonnez-vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501